Mon nom est Christine Dubois, je suis conférencière et auteure afin de démystifier les maladies mentales. L'idée d'être auteure m'est venue suite à la dépression que j'ai vécue en 1997, soit à l'âge de 30 ans. Je cherchais des livres afin de comprendre ce qui se passait dans ma tête, dans mon corps et dans tout mon être. Les livres qui étaient faits à ce moment-là étaient écrits plutôt par des psychiatres et des psychologues, alors avec des termes médicaux que je n'arrivais pas à comprendre. Donc je me suis mise à écrire de un pour m'aider au niveau de mon mieux-être et de deux pour me dire qu'à un moment donné j'étais pour écrire un livre et déjà le titre était « La dépression, le plus beau cadeau de ma vie ». Il m'a fallu faire des gros changements dans ma vie pour justement arriver à mieux la vivre. Il m'a fallu enlever mon masque de femme toujours de bonne humeur, qui fait tout pour plaire à tout le monde, qui ne s'estime jamais, qui ne donne pas ses opinions, qui a besoin, un besoin incessant d'être aimée. Alors il m'a fallu être moi-même. Il a fallu prendre ma place, affronter mes peurs, accepter les conséquences de mes actions, de mes paroles, de mes gestes et de ce fait être Christine Dubois. Alors mon livre est depuis peu un best-seller parce que j'ai affronté mes peurs, parce que je me suis permis d'oser, de croire à la personne que je suis, de voir mes qualités, mes forces, mes faiblesses et surtout d'utiliser tout le potentiel que j'avais afin d'arriver là où je suis. Mon plus grand rêve est de sensibiliser le plus de gens possible aux maladies mentales afin de leur dire oui aux gens atteints qui ne sont pas seuls et que surtout le rétablissement est possible. Si mon histoire peut aider des gens, je ne l'ai pas écrit pour rien. Alors mes deux livres, « Sois la dépression le plus beau cadeau de ma vie » ainsi que « Parti pour la gloire » démontrent bien aux gens atteints d'une maladie mentale que c'est possible de réaliser nos rêves, que c'est possible de s'en sortir et d'avoir une meilleure vie. Bye bye, merci.